Musique 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 Autrefois à Koninga, il y avait un maricot dans lequel il y avait un jenis qui détestait les femmes à la peau claire. Le jenis était aveugle, mais il avait un clair très développé. Dès qu'il sentait la présence d'une femme ou d'une fille à la peau claire, il sortait de l'eau et la portait. C'était à l'époque où les humains avaient la paume d'aujourd'hui. Les contes de Koninga, c'est le titre du nouvel album de quatre titres de la conteuse au Burkina Bay, Edwige Kemptarambombo. Cette oeuvre artistique réalisée entièrement en langue française traite des diverses thématiques telles que l'égoïsme, la méchanceté, la solidarité, l'entraide, les impacts de la désobéissance aux parents. Elle veut faire de ses contes un instrument d'éducation de la jeune génération qui est en voie de perdre ses valeurs aux ancestrales. Le premier titre, c'est Porzera, la femme à la peau claire, qui parle de l'obéissance. Vous savez, chez nous, nous sommes en Afrique et quand on dit que quelque chose est interdit, il faut vraiment le suivre. Parce que quand on dit que c'est interdit, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas le faire. Mais quand tu le fais, il y a des conséquences. Le deuxième, c'est Souleymane, qui parle des orphelins. Parce que même pas deux fois, quand tu perds un de tes parents plus jeune, si c'est un père, ton beau-père, c'est très difficile. Ou surtout avec les mamans, c'est très très difficile. Quand tu perds ta mère et que tu as une autre belle-mère, c'est très difficile que cette personne t'accepte. Connue pour son engagement aux côtés des acteurs culturels, Awamulon n'a pas hésité une seule seconde à apporter son aide à Edwish Kemtaramboumbe. Elle dit d'être prête à l'accompagner à tout moment si le besoin se fait sentir. Depuis, je la connais il y a pas mal d'années, presque une dizaine d'années. C'est une fille qui sait ce qu'elle veut et toujours elle se bat pour atteindre les objectifs qu'elle recherche. Moi j'aime et en plus, j'ai l'habitude de dormir avec le con. Si vous ne le savez pas, aujourd'hui je vous le dis. J'ai grandi avec ce genre d'histoire auprès de mes mamans. C'est pourquoi les gens ont l'impression que je suis une mémé dans la tête. On me verra, oui, la jeune, mais j'ai toujours fonctionné comme ça. Et ce sont des messages qui aident nos enfants d'aujourd'hui qui n'ont forcément pas l'habitude d'aller au village ou connaître des contes de chez nous, de s'imprégner de notre culture, de nos histoires. Franchement, moi j'aime. Alain Hema, acteur comédien et promoteur du festival, accorde son soutien à Edwige Kentaramboum pour la promotion de son œuvre artistique. Je suis directeur d'un festival de théâtre jeune public qui concerne les enfants. La prochaine édition c'est d'ailleurs très bientôt au mois de novembre. Et donc ça va être des tremplins où les parents d'élèves, les élèves, les enseignants seront dans cette espèce-là. Et je lui permettrai, je permettrai à Edwige de pouvoir présenter son projet en faisant un spectacle à cette occasion-là en fin novembre ici à Ouagadougoum. La conteuse Edwige Kentaramboum porte plusieurs casquettes artistiques. D'abord, comédienne, elle va se lancer dans l'écriture et la production des pièces théâtrales en compagnie des acteurs comédiens de renommée au Brucknafaso et à l'extérieur du pays. Avec ce premier album, Edwige Kentaramboum compte sillonner et conquérir le marché mondial. Sous-titrage ST' 501